bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo elle n'est pas comme les autres mais aujourd'hui ça sera très rapide comme certains d'entre vous m'ont demandé de faire la traduction des plantes pour juste quelques plantes ils m'ont demandé de faire la traduction oralement donc je vais je vais la faire et donc comme vous allez voir sur la vidéo la première plante ça s'appelle en arabe chih et en français l'armoise donc chih en arabe et en français l'armoise la deuxième en arabe et surtout en arabe marocain donc on l'appelle azir peut-être dans certaines régions il ya un autre nom peut-être yazir parfois on dit yazir aussi en français on l'appelle romarin c'est du rond marin et j'aimerais bien aussi profiter de l'occasion et de répondre à certaines questions même si j'ai mis du temps à répondre je suis désolé c'est que parfois je trouve pas le temps pour répondre malgré ça je sais que j'ai répondu à certains certains commentaires c'est pas que je fais la différence pas du tout c'est tout simplement parce que peut-être ce jour là j'ai eu un petit peu de temps d'autres noms tout simplement parce que parfois je me dis ça reste toujours dans le demain le domaine de la traduction des noms en arabe et en français pour les plantes concernant les plantes tout simplement parfois vous me demandez la le nom d'une plante soit je l'avais déjà traduit mais vous n'avez pas trop regarder toutes les vidéos parce que je sais que les gens ils vont regarder les deux premières vidéos qu'ils ont eu pas mal de vues d'autres noms donc ils cherchent pas trop soit c'est pour ça que je vous incite à regarder les autres vidéos parce qu'il y en a pas que deux pour la traduction des plantes et des graines aussi parce que parfois vous me demandez le nom de traduire un nom d'une plante par exemple et vous me donnez le nom qui existe par exemple en tunisien ou un nom que je connais que je connais pas parce que figurez vous que moi je pourrais pas connaître tous les noms qui existent parce que parfois pour une seule plante il ya un nom d'une région à à une autre ça change par exemple rien que pour le maroc il ya certains certains régions que on peut appeler comme là je viens de lire il y en a qui appellent azir azir il y en a qui lui donne un autre nom il y en a qui disait il y en a qui me disent un autre nom donc ça change à chaque fois parfois moi je prends le nom en arabe littéraire et je le je le fais comme ça c'est connu pour tout le monde et parfois non donc j'espère que vous avez bien compris ce point là donc si moi je connais pas le cette plante je pourrais pas répondre autre chose aussi c'est que parfois il ya certaines plantes qui existent au maroc ou au maghreb ou dans certaines régions mais il n'existe pas en europe donc c'est pour ça que le nom il n'existe pas voilà c'est la fin de la vidéo merci pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoint sur la chaîne et puis je vous dis n'hésitez pas d'aller voir les autres vidéos merci beaucoup merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt